Voilà, je peux partager la présentation. Est-ce que vous avez vu dans la présentation ? Oui, je vous dis. Bienvenue. Comment vous avez-vous fait, vous avez-vous fait, pour vous aider, pour vous entendre, que les gens ont participé, et nous avancez dans cette partie, afin que vous vous débrouillez la partie. Les questions, les réponses, etc. Vous avez eu le commande, c'est la partie dont les gens ont participé. C'est ce qu'il y a de l'écriture, c'est ce qu'il y a de l'écriture. C'est une personne qui m'a créé l'écoute, j'ai l'écoute, je m'en prie. J'ai l'écoute, c'est une personne qui m'a créé l'écoute. C'est une personne qui m'a créé l'écoute. C'est une personne qui m'a créé l'écoute. L'entrevint. Aujourd'hui, on va aller. On va aller à l'écoute du Gum, d' Walmart. Il n'a a été consolidé, mais qui ici sera. Il n'est pas bote qu'il est-ce qu'il a Voici quelques chiffres à Voilà, c'est parti. Voilà, nous avons parlé de la généralité sur tout ce qui est gestion et organisation sur le secteur de télécommunication. Nous avons parlé d'une partie sur les conditions de base sur le réseau du domaine de radiocommunication. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept sur le réseau de télécommunication ou le réseau cellulaire 4G, LTE, le G4. Et ensuite, nous allons parler des méthodes ou des techniques ou des principes de design par réseau radio mobile, soit par capacité ou bien par couverture. Et ensuite, nous allons parler de l'introduction à l'Atoll, qui fait l'utilisation en taille, comment on prépare un projet, etc. normalement, il y a un logiciel à l'Atoll, plus les fichiers associés. Normalement, l'Hakam, téléchargez tous les documents, le fichier avec la partie de la partie, la partie, la partie, la partie, les antennes, etc. Normalement, c'est bon, téléchargez toi. Alors, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ces programmes . J'y vais parler en yell pharmaceuticals LTE. En parler hablés avec les techniques d'accès au FDM ou au FDM ou au FDM et au FDMA. On va parler un peu sur le multiplexage et le duplexage. On va parler un autre sur la structure du canal LTE. On va parler un sur la structure du tram LTE. Et on va voir un peu plus important le canal physique. Et on va parler un peu plus sur la structure du canal LTE. On va parler de l'automatical resource planning. Donc la planification des ressources automatiques. Ou bien l'analyse des plans de fréquence. Donc voilà. C'est ce qui est possible. Il n'y a qu'à un certain temps de l'utilisation. Il n'y a qu'à un certain temps de l'utilisation. Il n'y a qu'à un certain temps de l'utilisation. Voilà. Voilà. Comme vous le savez, les ingénieurs télécom, les ingénieurs de la radio, la telle du JAMIA. Donc il y a Artful School LTE, qui est Long Term Evolution. Donc c'est une norme 3GPP. Donc voilà. Donc qui a été nommée au départ. Evolved Ultra. Donc voilà. Ultra. Ça veut dire donc une technique d'accès radio. Donc c'est une Radio Access Technology. Voilà. Donc c'est une RAD. Voilà. En plus, c'est une voilà. Génération 3GPP. Voilà. Puisque 3GPP, c'est le standard international à les normes de télécommunications mobiles. Donc on a vu le GSM, GPRS, Edge. Donc ça, c'est la partie 2G. La partie 3G. Il y a vu le MTH et le HSPA, HSDPA, HSIPA, etc. Il y a vu le CDMA, les techniques d'accès aussi. Actuellement, on a la 4G. Donc qui a été développée, qui a été commercialisée en 2009-2010. Voilà. À l'échelle internationale. Et maintenant, on est avec la 5G. Voilà. Donc tout ce qui est IMT 2020. Donc au départ, il y avait 3 standards. Donc il y avait le LTO, qui est initié par la 3GPP. Il y avait aussi le WiMAX. Donc qui est le standard ou bien une technologie E3E. Voilà. Après, il y avait le EMB, le Chrome Mobile Brokement. Donc c'est initié ou bien c'est qui est piloté par la 3GPP2. Donc qui était initialement la 3G. Et après un certain moment, avec le développement ou bien l'avancé du domaine de la partie LTO. donc ils ont constaté que ça sert à rien de développer plusieurs technologies en parallèle sur le marché. Donc il y aura des problèmes de compatibilité entre les différentes technologies, les différents réseaux d'accès, comment s'interconnecter, etc. Donc ça va être difficile de coexister tout ça, les 3 technos en même temps. Donc ils ont tous convergé vers la LTO développée par la 3GPP. Donc comme la 3GPP a développé à l'époque la 2G et la 3G. Ils ont tous convergé vers la 3GPP. puisqu'elle a donné, comment dirais-je, plus de fiabilité, plus de stabilité en termes de réseaux, plus de développement, plus de fonctionnalités par rapport aux autres. Donc elle est, comment dire, plus beaucoup avancée par rapport aux autres technos. En plus, elle est dédiée particulièrement pour tout ce qui est réseaux mobiles, tout ce qui est accès radio, et accès connectivité pour tout ce qui est mobilité, voilà. Donc par contre WiMAX, c'est un peu dédié pour tout ce qui est fixe, nomade. Donc c'est un peu difficile, voilà, d'assurer le service en mobilité. Et en mobilité, on a plusieurs niveaux, on a mobilité par exemple à 30 km, à 100 km, à 150 km. Donc ça diffère et ça pose problème en termes de propagation, de perte de trajet, d'affabissement de trajet, etc. Donc ils sont mis d'accord sur la LTO développée par la 3GPP. Et à ce moment-là, donc ils ont dit que le LTO, c'est la dernière génération des réseaux mobiles. C'est pour cela, ils l'ont appelé Long Term Evolution. Donc c'est, comment dire, c'est le réseau universel, donc le dernier réseau 4G. Et à certains moments, donc ils ont constaté que c'était pas la bonne information. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Mohamed Kaqbal, s'il vous plaît, cliquez sur la vidéo. Mohamed Kaqbal, cliquez sur la vidéo s'il vous plaît. Sinon on va vous baner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, donc ils sont tous d'accord pour la LTO développée par la 3GPP. Voilà. Donc pourquoi la 4G ? Il y avait la 2G, il y avait la 3G. Pourquoi on développe la 4G ? Pourquoi on offre un réseau ou bien une connectivité 4G ? Il y a une amélioration en termes de, voilà, en termes de DB. Voilà. Donc pour tout ce qui est, comment dire, mobilité, voilà. Donc par rapport à la vitesse. Voilà. Donc on est arrivé à 100 Mbps en Davelink. 50 Mbps en Davelink. Donc avec la technique MIMO, donc multiple input, multiple output. Donc c'est la diversité spatiale. Donc par rapport à la 2G et 3G, les réseaux existants. Il y a aussi le interworking and support for mobility. Voilà. Donc ce qui est handover, 3G, 2G, etc. Donc il est compatible avec la 2G, la 3G. Donc il peut faire le handover sans aucun problème. Et le roaming aussi. Donc il y a aussi d'autres services offerts. Donc qui n'ont pas été développés pour la 2G et 3G. Donc c'est la voice over IP. Donc c'est la voix sur IP. Le download, voilà. Donc le download, mais avec un très haut DB. Le streaming, la télévision aussi. La vidéo on demand. Donc la vidéo à la demande, etc. Donc il y avait plusieurs services, voilà. Donc inclus dans la technologie 4G. Et il a bien répondu aux exigences ou bien aux attentes des clients ou bien des subscribers. Donc les abonnés, voilà. Donc le backbone, il est totalement IP. Voilà. Donc il n'y a pas de commutation de circuit. Donc toutes les commutations de paquets. Donc la différence entre là, par exemple, une petite parenthèse. Donc la différence entre la 2G, 3G et la 4G. Donc ça veut dire que la 2G et 3G, c'est la commutation de circuit. Voilà. Et en 4G, c'est la commutation tout IP. Voilà. Donc la commutation IP, donc elle permet de fournir certaines flexibilités. Et certaines, comment dire, latences, latences importantes. Voilà. Donc moins de latences en termes là-haut. Il n'y a pas aussi de fil d'attente. Donc, s'il ne trouve pas que le chemin, il trouve un autre chemin. Voilà. Pour arriver, pour récupérer l'information. Donc, le passage de la commutation de circuit aux commutations de paquets. Voilà. Donc, il est basé aussi sur la technique OFDM. Voilà. Aussi, il permet d'implémenter les antennes intelligentes. Donc, il y a les techniques MAIMO. Voilà. Il y a aussi, il utilise des techniques de modélation d'ordre très important. Voilà. Donc, de 64, 128 QAM, etc. Donc, il permet d'avoir un DB très important. Et un DB, par exemple, de 200 Mbps. Voilà. Il y a aussi, il supporte la scalabilité. Voilà. Donc, c'est le channel bandwidth adaptation. Donc, c'est l'adaptation par rapport à l'argent de bande du canal. Par exemple, il prend, par exemple, dans certaines zones, on peut prendre, par exemple, 1,4 MHz. Si on prend 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, comme tu veux. Selon ton besoin, selon ton objectif marketing, etc. Donc, ça diffère. Selon les inputs qui sont venus de la, comment dirais-je, du département de marketing. À ce moment-là, tu peux dire, est-ce qu'on a 1,4 MHz suffisante ou pas ? Ou bien 5 MHz, ou bien 10 MHz, 15 MHz, etc. Ou bien, il faut chercher d'autres. Voilà. Pour faire, par exemple, l'aggregation des canaux. Donc, possible d'avoir plusieurs largeurs de bande ou bien plusieurs canaux. Donc, cumulés. Voilà. Donc, agrégés. OK. Ça, c'est l'évolution des technologies mobiles. Donc, on voit bien qu'on, avec le HSDPA, HSUPA, etc., en 2006. Après, le HSPIA+, voilà, en 2008. Voilà. Après, voilà, donc, tout ce qui est WiMAX, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est, voilà. WiMAX 8216M, voilà. Après, c'est l'arrivée de la 3G, LTE, etc. Donc, les techniques OFDM, All-IP, MyMo, Active Antena System. Voilà. Donc, c'est à partir de 2009-2010. Ils ont commencé le déploiement ou bien la commercialisation des réseaux 4G dans le monde entier, voilà. Ça, c'est les releases. Donc, au niveau de 3GPP, par exemple, pour la technologie 4G ou bien n'importe quelle technologie radio ou bien un standard, par exemple, 2G, 3G ou bien 4G ou bien 5G récemment. Donc, il y a des releases. Voilà. Donc, pour chaque release, donc, en passant, par exemple, d'un release à un autre, il y a toujours des modifications, des més-ajours, des améliorations de la technologie, voilà. Par exemple, ici, il y avait le EMTS FDD en 2019. Après, release 4, donc, c'est l'UMTS TDD plus FDD Repeaters. Donc, ça veut dire, il y a chaque release, il y a des modifications, il y a des améliorations, il y a d'autres fonctionnalités à ajouter, voilà. Donc, on voit bien le développement de la technologie mobile 4G à partir de WVC-DMI jusqu'au LTE, voilà. Donc, LTE, donc, la première, la première norme LTE, donc, c'est la 3GPP release 8. Donc, c'est à partir de release 8 qu'on commence à déployer la 4G, voilà. Donc, les premiers réseaux 4G sur le marché, donc, ils étaient basés sur la, sur la release 8, voilà. Et j'en note également que la release, plutôt, le réseau 4G et, donc, la majorité des opérateurs téléphoniques mobiles dans l'échelle mondiale utilisent la LTE FDD, voilà. Donc, c'est, c'est le partage en termes de fréquence. Par contre, il y a certaines régions, par exemple, comme l'Asie, etc. Donc, la Chine, la Corée, etc. Dans cette partie-là, donc, ils utilisent la LTE FDD. Donc, c'est la répartition en temps. Donc, c'est la répartition temporelle, voilà. Donc, comme vous le savez, la dernière fois, on a vu que l'IUT, l'Union Internationale de Télécom, a partagé ou bien a divisé le monde en 3 régions. Donc, dans chaque région, il y a une utilisation spécifique ou bien particulière du spectre radiofréquence par rapport aux services déployés. Par exemple, voilà, donc, si on prend le cas de l'Asie, donc, ils utilisent la LTE, mais en TDD, voilà. Et il y a des avantages et des inconvénients pour chaque mode, hein. Donc, pour la FDD, ça, c'est le mode duplexage, voilà. Donc, soit FDD, soit TDD, voilà. OK. On passe maintenant au YLTE, voilà. Donc, c'est une petite comparaison avec la 3G, donc la technologie précédente. ou bien, qui était avant la 4G. Donc, on voit bien que, voilà, comment dirais-je, les améliorations par rapport à la 3G. Donc, voilà, le DB, voilà, le DB, donc, le DB utilisateur, c'est 100 Mbps en downlink, le moitié en uplink, voilà. On a aussi le, comment dire, le problème de, comment dire, voilà. Le minimum du spectre ou bien de l'âge de bande utilisée pour la 3G, c'était 5 Mbps. Par contre, en 4G, c'était 1,4 Mbps. Et on a dit, il y a une scalabilité, voilà. Donc, ça veut dire qu'on utilise 5 Mbps, 10 Mbps, 15, 20, etc. Il y a un problème aussi en 3G, c'est la haute sensibilité au fading, voilà. Donc, à la sélectivité de fréquence, voilà. Mais, maintenant, avec la 4G, donc, on a l'orthogonal subcarrier. Donc, c'est les supporteurs orthogonales. Donc, cette sensibilité, elle est moins importante par rapport à la 3G. On a aussi le cycle préfixe, le préfixe cyclique. Donc, en 3G, il est, comment dirais-je, les petits. Donc, quand le cycle préfixe est petit, ça veut dire qu'on a forcément des interférences inter-symboles. Donc, il ne peut pas résister à ça, le signal. Par contre, si on a des petits préfixes cycliques un peu grands ou bien un peu importants, donc ça veut dire qu'on a moins de sensibilité aux interférences inter-symboles, voilà. OK. Ça, c'est une petite comparaison. On passe maintenant à la FDM. Donc, c'est, voilà, donc, comme vous voyez, donc, c'est l'orthogonal frequency division multiplexique. Donc, voilà. Donc, c'est une technique qui permet de, technique de multiplexage par fréquence orthogonale, voilà. Donc, basé sur le FDM, voilà, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le division multiplexing, voilà. Après, on a le, donc, elle permet d'ajuster le, comment dire, le temps de garde ou bien les périodes de garde. Il y a aussi un paramètre très important qui est le sumber rate. Donc, qui est le 1 sur la fréquence ou bien la largeur de bande. Donc, qui permet de, de minimiser les interférences au canal, voilà. Aussi, on a les multipathes, voilà. Donc, il est résistible aux multipathes, les effets de multipathes. Donc, ça, c'est le FDM, voilà. Ça, c'est une petite représentation du FDM sur les deux plans. Sur le plan, le fréquentiel et le plan temporel. Voilà, on voit bien que le, voilà, que le, comment dirais-je, la largeur de bande du spectre, assignée ou bien attribuée aux opérateurs. Donc, elle est divisée en, 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 en supporteuses, un nombre X de supporteurs selon la bande de fréquence, selon la largeur de bande, soit 5 mégas, 10, 15, etc. On va voir ça ensemble dans les prochains slides. Après, dans chaque supporteuse, donc, on va transporter des, des symboles, voilà. Voilà, par exemple, on prend un exemple ici, sur la partie fréquentielle, on a les subcarrières, voilà, du F1 jusqu'au F16. Ça, c'est juste un exemple. Et sur le plan temporel, sur le time axis, donc, on a, on a, on a les symboles, voilà. Donc, en 4G, on a, on a, on a des symboles, voilà, de, voilà, des, des slots de 1 à, de 7 symboles et, ou bien de 4 symboles, voilà. Ça dépend du type de configuration qu'on utilise, voilà. Donc, à titre d'exemple, un symbole, par exemple, si on prend le cas du symbole 6, voilà. Donc, il est représenté comme ceci, voilà. Donc, on a le, le cycle, le préfixe cyclique au début de le, au début de symbole. Et après, on a le data payload. Le data payload, c'est, c'est la charge, la charge de données, voilà. Voilà. Donc, c'est l'information transmise, voilà. Exactement, c'est ça. Donc, c'est le, c'est le, c'est la, comment dirais-je, le, les données, voilà, utilisées, voilà, à transmettre. Après, on va voir, c'est quoi, c'est quoi la différence entre le FDM et le FDM. Donc, on voit bien que le, sur le FDM, qui est une technologie, une ancienne technologie, ou bien une ancienne technique de multiplexage. Donc, on voit bien que, on a des supporteuses, ou bien des déporteuses, donc séparées. de l'une à l'autre, voilà. Donc, cette séparation, donc qu'est-ce que va, elle va apporter, ou bien, elle va engendrer, en termes de, d'efficacité spectrale. Donc, on va créer des bandes de garde entre les porteuses. Donc, si on crée des bandes de garde, ça veut dire qu'on va minimiser le, comment dire, on va réduire le nombre de porteuses par la largeur de bande globale. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 15 porteuses, on va avoir à peu près 10, 8, etc. Donc, on va réduire le nombre de porteuses, donc on va gaspiller du spectre. C'est ça, l'inconvénient d'insérer des bandes de garde entre les porteuses. En plus, il y aura moins d'efficacité spectrale, voilà. Donc, moins d'efficacité en termes d'utilisation du spectre, voilà. Donc, on va gaspiller du spectre, c'est ça. Il y a aussi le, si on utilise, par exemple, des porteuses, plusieurs porteuses. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser des, comment dirais-je, des porteuses, comment dirais-je, des larges bandes, voilà. Elles sont un peu larges. Et si on utilise des porteuses un peu larges, ça veut dire qu'on va diminuer le, comment dirais-je, la durée de symbole, elle va être, comment dirais-je, elle va être faible. Donc, en termes de rapidité, en plus, il y aura des interférences, ou bien des interférences intersymboles, voilà. Parce que le préfixe cyclique, il est petit, voilà, il est petit, il est rapide. Ça veut dire la présence du signal interférent est quasiment présent, voilà. Exactement, c'est ça. Donc, large carrier width, donc ça veut dire low-symbol duration, voilà. Donc, le symbole, la durée de symbole est faible. Et more sensitive to time delays, voilà. Donc, c'est ça, c'est l'inter-symbol interference, voilà. Donc, il y a moins de sensibilité, plus de sensibilité au retard de temps, voilà. Voilà. Maintenant, on a l'OFDM, donc on a l'orthogonal, voilà. Donc, c'est la différence entre l'FDM et l'OFDM, c'est l'orthogonality des sub-carriers, voilà. Donc, on a quoi ? Donc, on a des narrow bands, orthogonales carrières, donc ça veut dire des porteuses orthogonales bandes étroites, donc avec un largeur de bandes petit, voilà. En plus, ça, qu'est-ce qu'elle va apporter ? Elle va apporter des moins d'interférences inter-carrières, voilà, entre les sub-porteuses. Donc, il y a moins d'interférences, donc c'est negligible inter-carrier interference, voilà. Donc, voilà. Donc, si on a, par exemple, des porteuses, comment dirais-je, là, bandes étroites, elles sont petits, par exemple, 15 kHz, par exemple, 7,5 kHz. Donc, on a des long symbol durations, c'est-à-dire qu'on a quoi ? La durée de symbol est égale quoi ? Égale 1 sur la fréquence, donc 1 sur 15 kHz. Donc, 1 sur 15 kHz, donc ça veut dire que vous avez un long symbol duration. Et si vous avez un long symbol duration, vous avez un long cycle prefix, voilà. Donc, ça veut dire, si vous avez un préfixe cyclique un peu important, donc ça veut dire qu'il y a moins de sensibilité aux interférences inter-symboles, voilà. Donc, les symboles ne se chevauchent pas, voilà. Donc, puisqu'il y a le préfixe cyclique qui est un peu important, il est un peu grand, et l'interférence se tombe dans ce préfixe cyclique-là. Donc, il ne va pas aborder la charge utile de l'information à transmettre, voilà. Donc, now inter-carrier interference and now inter-symbol interference, donc ça veut dire on a now inter-symbol interference, voilà. C'est une conclusion des deux avantages, des deux premiers avantages, voilà. Il y a une possibilité aussi de support less robust moderation. Donc, on peut supporter aussi le... On a aussi la possibilité de supporter les moins robustes modérations. Donc, à titre d'exemple, le 64 et le 16QAM. Donc, au lieu d'avoir 128-256, on peut utiliser 64 et 16QAM. Voilà, donc on parle maintenant sur la technique d'accès. Donc, c'est le FDM. Donc, orthogonal frequency division multiple access. Donc, quelle est la différence entre l'OFDM tout court et l'OFDM access ? Donc, la technique d'accès avec A à la fin. Donc, la première technique, c'est l'OFDM. Donc, c'est... Donc, ça veut dire que chaque utilisateur... Chaque utilisateur utilise toute la bande de fréquence, ou bien toutes les supporteurs sur des intervalles différents. Voilà, par exemple, si on prend un exemple ici. Donc, on a l'User1, le premier utilisateur. Donc, il utilise tout le spectre. Il occupe tout le spectre sur une période dans le temps. Donc, le période 0-1. Donc, ça veut dire, par exemple, si on prend, par exemple, 0, c'est 1 milliseconde et 1 sur 1 milliseconde. Donc, sur 2 millisecondes, on a un seul utilisateur. Donc, il va occuper tout le spectre attribué à l'opérateur. Donc, si on a 5 mégas, il prend 5 mégas. Si on a 10 mégas, il prend 10 mégas. Après, par exemple, si on prend utilisateur 2, c'est la même chose que le premier. On a l'utilisateur 3. Donc, il utilise, par exemple, sur 1 milliseconde, il utilise tout le spectre. Donc, ça veut dire que l'OFDM, c'est une technique qui consiste à attribuer tout le spectre à un seul utilisateur pendant une période. Après, donc, l'inconvénient de cette technique, c'est que, donc, le canal est occupé pendant une période. Voilà. Pendant un certain moment, le canal est occupé par un seul utilisateur. Donc, ça veut dire que les autres utilisateurs, ils n'ont pas l'accès à la ressource. Voilà. À l'instant T. Voilà. Donc, à l'instant T plus 1, il y aura un autre utilisateur. À T plus 2, il y aura un autre, bien sûr. Donc, par contre, le FDM, multiple access. Donc, on voit bien que chaque utilisateur, il peut être, il peut assurer une communication ou bien faire une communication ou bien une demande de connectivité. Donc, selon son besoin, par exemple, il n'occupe pas tout le canal radio. Donc, par exemple, si on prend, par exemple, l'utilisateur 1, il prend, par exemple, combien ? 4 supporteuses pendant, par exemple, 3 millisecondes. Par contre, il y aura un autre utilisateur. Donc, dans la même période, dans les 3 millisecondes, il peut utiliser 3 supporters. Donc, ça veut dire que dans la même période, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui utilisent le, qui peuvent accéder au réseau. Donc, ils peuvent utiliser différentes ressources fréquentiaires. Donc, each user can be assigned only a part of the entire channel at a time. Par exemple, c'est l'utilisateur 3. Donc, il peut utiliser tout le canal sur un millisecondes, deux millisecondes, sur une échelle de temps. Ou bien, ability to subdivide the subcarrier population, more than one user to serve it at a time. Voilà. Donc, c'est l'utilisateur 1 et 2. Donc, on a deux utilisateurs qui partagent la ressource spectrale, donc, dans le même période. Voilà. Donc, ça, c'est l'avantage de la OFDM, OFDMA. Donc, c'est de partager les ressources sur plusieurs utilisateurs dans le même intervalle de temps. Donc, je ne peux pas, comment dire, j'attends pas toujours la libération du canal radio pour assurer une communication ou bien demande de connectivité. Donc, on peut, comment dire, on peut coexister sur la même période et sur le même canal de fréquence. Donc, ça, c'est les avantages ou bien les bénéfices de l'OFDM par rapport à l'OFDMA. Voilà. Donc, on a vu ça. Donc, orthogonal subcarriers. Voilà. Donc, use of less robust modulation. Donc, increased data rate. Improved resilience. Donc, sending data cross parallel carriers. Low rate carriers. Few modulation symbols. Voilà. Donc, better chance to correctly sample signal. Donc, utilisation efficace, efficiente du spectre radio. Voilà. Donc, une bonne résistance au, comment dirais-je, sélectivité de fréquence. Voilà. En termes de devagnement de canal. Et c'est une technique d'accès multiple. Voilà. Donc, time and frequency multiplication techniques. Voilà. Et en plus, ce même technique et cette même méthode-là a été utilisée pour la 5G. Donc, ils ont rien à changer. Quelques améliorations, mais le principe basique est le même. Voilà. Après, on passe au... On a parlé du multiplexage. On parle maintenant du duplexage. Duplexage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Est-ce que le canal est utilisé en appliquant Dowlink en même temps ? Ou bien, on a une partie dédiée pour le downlink ou une partie dédiée pour le uplink. Voilà. Par exemple, si on prend le cas de la FDD. Donc, c'est... Frequence et duplexing. Donc, on a deux points de fréquence ou bien deux portions de spectre. Une, une dédiée pour la dédiée pour l'applink et une concerne le downlink. Ils sont bien séparés. Si on prend le cas, par exemple, le FDD, c'est le... C'est le schéma à droite. Donc, on a... On a une fréquence... On a une fréquence... On a une fréquence uplink. On a une fréquence uplink qui est en orange. On a une fréquence... On a une fréquence de cette ré통abilité directe. Au plagaire, je... On a une fréquence comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S-titrage 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 ST' 501 Il y a ces deux time slots, 0.5, et chaque time slot, il y a 7.3 symbole. Pendant qu'il y a 4 symbole, il y a 4 symbole. Sur le plan fréquentiel, c'est une seule. Par contre, sur le plan temporal, il y a 0.5 millisecond et 0.5 millisecond. Mais ils ont la même fréquence. C'est ici par exemple. Donc, il y a des fréquences. Il y a des fréquences. C'est une fréquence. Il y a des fréquences. En lieu de vertical, c'est horizontal. Donc, il y a des fréquences. Donc, il y a des fréquences. C'est une partie. Il y a des fréquences. Il y a des fréquences. Il y a des parties, en tweeted un autre mén étaient de en route. D'autres volks jamais pas. Dans les fréquences, c'estcore un 2 alltså. Alors, il y a 7 dystop fort. Alors, c'est de 10. Cette version de nous a 14. Sur un millisecond. Il y a 2 Curiosity. En速u sur 1. Donc. Verset 1 millisecond比 1 à 10mm et 3 là. 10 x 6. ou 10 ou 6 ou 6 ou 6. Je vais terminer. Il y a plusieurs niveaux. Il y a la bonne passante. Il y a la bonne passante. Il y a la subframe. Il y a la subframe. Il y a la time slot. Il y a la symbol. Il y a la symbol. Il y a la symbol. Par exemple, il y a plusieurs operateurs ou un équipe de fournisseurs. Il y a la symbol. Il y a la document. Il y a la symbol. 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 Il y a une bonne estimation ou une bonne représentation sur le nombre de bits. Il y a la symbol. Il y a la symbol. Par contre, c'est-à-dire pour qu'il y a 64, 120 puis 256, c'est pas la même chose. C'est l'efficacité spectrale. Normalement, il y a une question. Vous avez posé la question. c'est-à-dire pour le disent qu'il y a la symbol. C'est-à-dire pour savoir à la question. C'est-à-dire pour savoir à la question. C'est-à-dire pour savoir sur l'efficacité spectrale est-ce que pour déterminer les codes qu'il doit t'utiliser ou bien est-ce que ça peut faire pour calculer le DB ? Non, l'efficacité spectrale c'est quoi ? Pour revenir à la définition de l'efficacité, c'est l'efficacité ou l'éducation de l'équilibre à l'équilibre à l'équilibre à l'équilibre d'utilisation efficace par rapport au technologie ou non ? Par exemple, l'équilibre l'efficacité spectrale c'est le 1, c'est le 1, c'est le 1, c'est le 1, c'est le 1. C'est le 1, c'est le 1. C'est la 1. Assalamu alaikum, nous allons nous présenter pour vous abonner à vous, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai dit l'efficacité spectrale, c'est l'utilisation réelle du spectre. Est-ce que l'efficacité est-ce qu'il est utilisée de manière efficace ou non ? Est-ce qu'il est utilisée de manière efficace ou non ? Est-ce qu'il est gaspillage ou non ? Donc, si nous prenons 4 à 4G, on a 15 bits dans le 2, c'est le 1, c'est le 1, c'est le 1. Donc, si on prend le 5G, tu peux, par exemple, 25 bits. Donc, ça veut dire que le db est-ce que ça veut dire. Donc, tout ce qu'il est efficace ou non ? C'est le 2, c'est le 2, c'est le 3. Donc, le 2, c'est le 3. donc le DB qui a donné la cellule ou le user throughput ou le DB avec l'utilisateur donc je ne sais pas que le DB a une relation très bonne soit avec l'efficacité spectrale qui est une représentation de l'utilisation du spectre ou bien l'agriculture bond avec l'aspect donc c'est tout donc c'est à dire que tu assoies le DB le DB tag comme on a choisi le DB voilà voilà là on a choisi le MB par seconde on a choisi le DB donc le DB tag l'unité de spectre est l'efficacité spectrale donc ça par exemple on a choisi un exemple ça fait 300 MB par seconde sur 1 Hz parce qu'on a donné 300 MB par seconde on voit par rapport à 20 MB tout le spectre tout le tranchement dans l'opérateur ça fait 1 Hz ce n'est pas je n'ai rien à dire donc qui nous diront cette division nous avons à dire ce qu'il y a des bits dans le Hz par contre le DB c'est le nombre de bits à transmettre ou à pouvoir transmettre dans l'argent de bond global comme ça donc le DB c'est par rapport à l'argent de bond global à la technologie ou à le système ou à la transmission ou à l'efficacité spectrale il y a par rapport soit disant le DB par rapport à un outil spectrale voilà un outil de base de spectrale voilà 1 Hz ou 1 Mb ou 1 kHz ou là donc il y a la différence il y a juste la nomination c'est l'un ou l'un ou l'un ou l'un donc le DB est par rapport à toute la largeur de bond ou l'efficacité spectrale par rapport à une unité du spectre donc est-ce que le spectre est-ce que l'utilisé de manière efficace ou là parce qu'il y a l'efficacité spectrale par rapport à 20 Mb par rapport à 20 Mb tous les DB c'est ça qui dira par rapport à le Hertz il y a l'efficacité spectrale plutôt donc est-ce que le spectre est-ce que l'utilisé de manière efficace ou là donc il y a la différence dans le DB ou l'efficacité spectrale ok salam alaikum et salam Zohar j'ai une question sur la modulation est-ce que le user est-ce qu'il y a une modulation sur les conditions radio ou la la modulation est-ce qu'il y a configurable sur le downlink oui on est-ce qu'il y a configurable est-ce qu'il y a automatiquement ou est-ce qu'il y a automatiquement c'est un le user qui veut la modulation de la des ou est-ce qu'il y a la 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 d la 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 Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a une différence entre le db et la capacité. Le db est théorique, qui s'applique uniquement à la largeur du bond, qui nous avons le bond passant, le W, le weight band, ou le dand width. Il y a une différence entre le type de modélation, ou bien l'ordre de modélation, ou bien la valence. Par contre, la capacité est là. La capacité est à la qualité, ou bien la nature, ou bien les conditions, l'environnement, ou bien le canal de transmission. Il y a une différence entre le SNR, le signal to noise ratio, ou le SNR, le signal interference noise ratio, donc le rapport signal sur le bruit à l'interférence. Voilà. C'est le paramètre qui définit la capacité à un canal de transmission. Donc, nous avons fait une différence entre le thérable et le thérable. Le thérable, nous avons fait un débit théorique. Le db égale W log 2 à la puissance 1. Non. Donc, nous avons fait un débit de la capacité. Il y a deux fois la bande passante de W log 1 plus SNR, racine 1 plus SNR. Voilà. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour chaque type de modélation, il y a un SNR. Donc, quand tu as un SNR, quand tu as un type de modélation de modélation, par exemple, tu as un QPSK, ou la P sur 2PSK, ou n'importe quelle, comment dirais-je, hors de modélation de modélation, comme 2 bits, 3 bits, etc. Le SNR, il y a un SNR, parce qu'il y a un SNR. Une fois qu'il y a un SNR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de bruit ou de l'interférence. Donc, ils demandent un rapport important, ou bien une marge importante. C'est pour cela que les db égale, les types de modélation de modélation, ils ont un SNR. Par contre, si tu as une modélation QAM 64-128, il y a un SNR très important. Il y a un SNR qui est un domino, par rapport à l'interférence et le bruit. C'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je n'ai pas ici. J'ai une autre slide. J'ai une autre slide. Par exemple, si tu as une couverture sur un site radio, et en même temps, tu as une modélation de modélation. C'est la première chose. Tu vois qu'il y a autour du site mobile, site 4G ou par exemple, n'importe quelle technologie. Un site Mac, par exemple, environnementaux. Ou par exemple, 10 mètres, 15 mètres, 20, 30, 300 mètres. Tu vois qu'il y a un QAM 64. Oui. Un QAM 64. Non. Tu vois qu'il y a un bon condition radio. Après, quand tu es loin, tu as une dégradation de modélation. Il y a un 64, un 32, un 2, un 16, un 8, etc. Il y a un QPSK, un BPSK, etc. Donc, ça veut dire que le type de modélation, il dépend parfaitement par rapport au SNR. Donc, le rapport signal est bruy. Donc, si le rapport signal est bruy, il y a un DBY. Ou le type de modélation est bruy. Ou c'est l'inverse. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, So, Donc, la modélation est automatique selon les conditions radio. Et est le configurable ? Je préfère être automatique. Parce que, un jour, on a un outomatique, on a un configurable On a un mobile qui est le contrôle Ou en la station de base, on a un contrôle Donc, parce que, on a un exemple Par exemple, un mobile qui a un connexion Avec un service Connexion à Internet, ou à un streaming Ou à Youtube Il a un domaine Donc, la station de base, avant de faire un type de modulation À travers le signal Transmis dans la station mobile C'est ici Le signal de synchronisation Le signal de l'estimation Dans le canal de transmission Il a un signal de la station de base Est-ce que le mobile a des bonnes conditions au radio Ou a des mauvaises conditions au radio Ensuite, il va s'adapter Par rapport au feedback L'on a un mobile Donc, on a un type de modulation Il a besoin Si on a un type de modulation QAM64 Ou à un SNR Il a besoin De moins de oule Mais il va s'adapter Mais il va s'adapter Donc, l'objectif Dans le réseau mobile Il va s'adapter Pour fournir une information Pour fournir un service Dans n'importe quelle condition radio Donc, on a un type Un dB QAM64 À 100 mètres Par rapport à la station de base Ça va s'adapter Il va s'adapter 64 QAM Par rapport à 2 kilomètres Donc, il va s'adapter Si on va s'adapter 64 En 2 kilomètres Il va s'adapter QPSK En 2 kilomètres Qu'on va s'adapter Qu'on va s'adapter Je pense que c'est beaucoup de questions sur cette slide. Comme je l'ai dit, il y a une change d'informations entre l'UE et l'ANODB. L'UE est toujours un reporté sur le QI. Il s'appelle Channel Quality Indicator. Un reporté sur l'ANODB. Un reporté sur l'ANODB qui a un mapping. Elle a un mapping que c'est un QI-MCS. L'ANODB qui a une change d'informations sur l'ANODB. Ici, l'UE pour l'ANODB qui est un reporté sur l'ANODB. Il s'appelle Channel Quality Indicator. L'assprimation de l'geria qu'il a eu. Par exemple, il s'appartient un QI chouki. L'ANODB qui a une change d'informations sur l'ANODB. C'est un des cartiers sur l'ANODB. Tout ce qui y'a été battu sur la site, il peut remettre un soukiae comme je le disais. Ce n'est pas un modèle de modélisation. En fait, l'anode b, c'est comprendre ce que il y a des conditions de rédaction. Le M.C.S. est rendu à l'hessage de ce soukiae. Cette partie de ce soukiae, c'est gros au moudou, on a un mapping. C'est pas comprendre si l'UE se trouve plus. C'est ce qu'est, c'est pas comprendre comment elle est la position. C'est comprendre ce soukiae qui est déjà. Si tu sais que la recherche de la communication entre laиса, t'existe avec les mauping et les m классiques que tu peux comprendre. Mais ici, il y a un problème. Nonite l'a dit paractique. Ici, la recherche de la recherche de la recherche de la recherche de la recherche 찔� Estados Unidos, en fait. Et il y a une Isso qui montre que la recherche de 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 la recherche. La recherche de la recherche de la recherche de la recherche de l'étrangerie est comprensible pour le roadmap. c'est la modélation il faut toujours contrôler l'UE par blur, qui s'appelle beat error rate mais 10% c'est à dire qu'il n'est pas qu'il n'est pas dans la position qu'il n'est pas 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 On est dans le Dauling Queen, les deux sont les Contrôle. Les Contrôle, comment est-ce que ce sont ? Les Contrôle, il faut que nous prenons deux secondes. Nous prenons le PDCCH. Le PDCCH est le Physical Dauling Control Channel. Et nous avons le 13 de l'Traffic qui est le Physical Dauling Channel. C'est bon. Les PDCCH sont lesquêtes de l'Apitalie. Les P.H. Le P.H. est le Dauling Control. Quels sont les phénomènes ? Le phénomène est l'acknowledgement. L'acknowledgement n'est pas le mot. Par exemple, le UEE qui a envoyé des informations sur l'innoidb, il s'agit d'un message qui dit qu'on a envoyé des informations. L'innoidb qui a envoyé il s'agit d'avoir la information. Il y a des optimisations. Dans les pratiques, on n'a pas le phénomène. Il phénomène un paramètre qui s'appelle NJ. Il y a un valeur 1, 0,5 ou 1 sur 4. C'est ça, c'est le valeur. Nous devons voir, par exemple, quand on est dans une cellule, on a envoyé le paramètre NJ. On ne va pas avoir un. La récouvant, c'est un bloc de ph. Et le ph, c'est juste pour la confirmation. C'est une donnée importante. Mais c'est juste pour qu'on peut faire un share, un throughput, on a envoyé le paramètre NJ. On a envoyé le paramètre NJ. On a envoyé le N sur 4. Dans les cellules LTE. Le premier qui est le PH, c'est le PH, c'est le PH, c'est la connaissance et le PC feed, c'est très important. C'est le PH, c'est le PC feed, c'est le CT format indicator, c'est ce qui s'agit de ce système d'un informe. avec un Un symbole, un autre et deux, un symbole c'est le CF, c'est le configurer dans la La Dimanche et vous pouvez commencer. Ce sont les PC-Fitch et les P-Hitch, ce sont les PC-Controls, et les PC-Controls sont en DCS, ce qui s'appelle Doubling Control Information, ce n'est pas. Et nous, comme nous l'a dit, l'efficacité spectrale, nous, pour trouver une équilibre, le contrôle et le charge, ce n'est-ce qu'on fait, nous n'a pas besoin de le maximum, et le contrôle n'a pas besoin de le maximum. Nous avons besoin d'un défi pour les PC-Fi, pour qu'on n'a pas besoin de le système pour le contrôle, et nous leur donner le charge pour le throughput. Le throughput qui nous a considéré, c'est théoric, pure, non théoric, car c'est le premier, c'est le prefix, c'est le prefix, c'est le symbol, c'est le prefix, c'est le prefix, c'est le prefix, et le type de modélation, c'est le plus, car c'est le U.E. et le position. Le position, nous avons besoin d'avoir mettre le contrôle, qu'on n'a pas besoin, et on ajoute le contrôle, c'est le contrôle, on mettre en un système, et on ajoute l'ECU toujours la situation, pour que l'EU, nous, on devait le bon度, c'est le bon, c'est petit, pour qu'on ne remplace le quai, C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y a une autre chose, il a donné une explication plus beaucoup opérationnelle. Donc cette application peut, comme je l'ai dit, s'il vous plaît, parce qu'elle n'a pas dit, parce qu'elle n'a pas besoin de donner une information académique. Pour que les gens fassent. Donc il y a un niveau et il y a un niveau et il y a un niveau. C'est un niveau. Je m'a dit que je m'a dit qu'il y a un niveau. Donc je m'a dit qu'il y a un niveau. C'est bon. Il y a beaucoup de questions. Et je n'ai pas compris. C'est une partie théorique. Et c'est une pratique, c'est bon. Tu ne peux pas comprendre ce qui est le cas. C'est ce que je veux dire. C'est un niveau important. C'est un niveau. 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 Mais on ne sait pas. Nous avons un cours ou une session de formation. On a plus beaucoup l'aspect académique. Parce que on ne sait pas. CQI etc. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs informations. Il y a plusieurs abbreviations. Il y a plusieurs abbreviations. Mais on ne sait pas où il y va. C'est une operation comme ça. C'est un niveau. 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 Et on ne sait pas. Vous n'avez pas de valeur d'application. Par contre. Par contre. Par contre. Les gens qui en font pas. Dans la vie. Ou à un endroit très bien. Ou à un endroit. Ou à des parties. Or par exemple. Design. Ou à des parties. Trance. Ou à un endroit. Il y a des problèmes afin qu'ils puissent comprendre les paramètres et les paramètres. Donc pour cela, je vais vous donner le principe de fonctionnement et de raisonnement. Après avoir compris le principe, il y a des détails, les interactions, les domaines, x, y, appling, dawling. Après avoir compris le détail, il y a des détails et il y a des détails. C'est le principe de base qu'il y a des détails. Non, c'est bon. C'est un parti qui vient des questions, mais c'est la partie qui ne peut qu'être pas comprendre la réalité. La réalité, ce qui vous avez dit, c'est le qui se passe. La partie théorique est un parti théorique, c'est bon Dieu, je vous le dis. Je vous le dis. D'encore une partie, pour mettre des détails et mettre en place en place. Cela est un détails correctement. C'est la théorique, c'est un détail qui se passe. C'est un travail avec le pays. On a beaucoup plus. Nous n'avons pas d'écrire. On n'a pas d'écrire. Il n'a pas d'écrire. Je vous remercie. 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 C'est bon. Mais on a tout le parti qui a été détaillé. Et je vous remercie. C'est un détail. Donc il n'a pas été détaillé. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Les gens qui ont assisté. La session. Ils ont fait un groupe. Un chat. Ils ont posé des questions. Si les gens qui ont fait. Ils ont fait les informations. Le feedback. Si les gens ont fait l'optime. Ils ont fait le drive. Il y a beaucoup de détails. Les messages sur l'équipement. Les messages sur l'activité. Le message sur la caméra. Le fluide. On a été détaillé. Les messages sur l'activité. Il n'y a pas besoin. Si on a JPP. Un petit peu. Des 4 ou 5 pages. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je vous remercie. 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 je vais vous mettre un chat à vous Je ne sais pas, j'ai dit, Yassif, je vous ai dit, j'ai dit qu'il y a des choses à vous, il y a des choses à vous J'ai dit, on a mis en place pour mettre les gens sur la liste et qu'on a mis en place pour ça Je suis désolée par ça, je suis désolée par ça J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'on n'a pas trouvé qu'on n'a pas trouvé, je suis désolée par là J'ai dit qu'on a dit qu'on a mis en place les gens qui ont été expérimentés et ont eu des explications On dit ça, c'est bon. Merci. Merci. Je m'appelle Abdelallah. Comment est-ce que tu as-tu ? C'est un peu ? Oui. Tu as-tu un peu ? Merci. 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 Ma, j'ai connu une question à la deuxième partie. Ma, merci. Je m'appelle un peu de question. Assalam allaykoum. Assalam allaykoum. Est-ce que c'est possible qu'à la fin de la promotion vous pouvez nous partager le slide, je ne sais pas Il n'y a pas de problème de mon côté, normalement pour les premières slides j'ai transmis le message à Yacine, le responsable de l'académie pour mettre le document sur le SharePoint ou le document un lien pour télécharger tout ça normalement c'est bon, c'est déjà fait je n'ai pas eu les liens aussi est-ce que la dernière fois tu as pu assister à la réunion, à la formation ou pas encore oui j'ai assisté à la première session à la première session au principe il n'a pas trajet tout est-ce que le gouvernement a pu dire le lien ? oui donc les gens confirment bien que le lien est bien mis sur le net et ils ont bien téléchargé les documents il faut voir avec les gens pour quelqu'un qui peut passer le lien je n'ai pas eu mais il n'y a pas de problème je vais chercher et puis pour cette fois-ci peut-être que j'en aurai oui il n'y a pas de problème ne t'inquiète pas oui je vous en prie merci beaucoup et puis pour cette initiative vraiment c'est très louable merci vraiment essayer de vraiment continuer dans ce sens très 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 génial merci très gentil de votre part je vous en prie merci beaucoup merci à vous on peut faire une petite pause de 5 minutes rapidement donc je mange quelque chose voilà on dit 2 p.m donc je mange rapidement 5 minutes on pourra se voir ok ok bon appétit merci également merci 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 Allô ? Oui, monsieur. C'est bon, là, comment on est ? On est bien ? Oui, on est là. Oui, je suis là. S'il te plaît, les micros, il ne faut pas oublier les micros. Voilà, donc on passe maintenant au process de dimensionnement du réseau radiomobile. Donc, n'importe quel réseau radiomobile, réseau cellulaire, sont précisibles, les 2G, 3G, 4G. Donc, ça s'applique pour l'ensemble des réseaux cellulaires. Voilà, donc on a deux parties. Donc, on a une partie dimensionnement ou bien planification par couverture et une autre planification qui concerne la capacité ou bien qui sera basée sur la capacité. Donc, voilà, donc, et sur la couverture, on a les deux, comment on est, les deux sens. Donc, soit le uplink, soit le downlink et la même chose s'applique pour la capacité. Donc, on a le downlink et on applique. Donc, pour la partie couverture, donc, on a des exigences de réseau. Donc, sur le plan, la zone de couverture, le nombre d'utilisateurs, il y a des clients à couvrir, type de modèles. C'est là, il est visible. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Vous voyez le slide. C'est bon. Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Ah, OK. Voilà. Donc, on a deux types de dimensionnement. Donc, dimensionnement par couverture et dimensionnement par capacité. Donc, selon les exigences du réseau, donc, sur le plan, zone de couverture, nombre d'utilisateurs, type, voilà, la nature du modèle de trafic, voilà. Ça, c'est les, comment dirais-je, les, le throughput, c'est l'edge on downlink qu'on applique. Donc, ça, c'est les inputs, voilà. Donc, les paramètres d'entrée qui vont permettre ou bien qui vont aider à la planification ou bien au dimensionnement du réseau de manière efficace et optimale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ça sera les outputs, voilà, donc, les points de sortie. Donc, soit c'est le nombre total du site au final, donc, à la fin du dimensionnement. Donc, c'est le, après, le throughput, le self-throughput, on applique en downlink. Et après, le throughput, user throughput maximal, on applique en downlink. Donc, ça, c'est les, c'est, on a des inputs, donc, qui vont permettre de faciliter les calculs et d'utiliser ces paramètres pour, 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 pour bien maîtriser le process. Et après, à la fin de ce, de ce, de ce dimensionnement du réseau, donc, on aura des outputs. Donc, les outputs, bien sûr, seront basés sur le nombre de sites nécessaires pour assurer un tel déploiement. En plus, c'est le DB binaire ou bien le DB, comment dire, assigné à l'utilisateur pour pouvoir assurer un tel service, soit la voie, la data, le streaming, video on demand, etc. Donc, voilà, donc, les paramètres pertinents, donc, du réseau, donc, ça concerne la couverture, la zone de couverture et aussi le DB au bord de la cellule. Donc, on applique en downlink, donc, c'est le sel edge, tu vois. Donc, ça, c'est les paramètres input et les paramètres output. Et au milieu, on a tous les process. Voilà, donc, c'est le, en commençant par le nombre de sites initials et à la fin, on va sortir avec un nombre de sites nécessaires, mais indispensables, afin de mettre en service le réseau. Voilà, donc, on commence par le process pour le dimensionnement type couverture, voilà. Donc, on a, on a, on commence par le link budget, donc, on va calculer ensemble le bilan de liaison. Donc, la partie dimensionnement par couverture, donc, c'est lié principalement au lien de propagation, ou bien le lien de communication entre la station de base et le mobile. Donc, c'est l'interface R, voilà. Et le dimensionnement par couverture permet aussi de couvrir une telle zone, ou bien un objectif marketing en termes de couverture sur une zone donnée, voilà. Donc, on va travailler sur le link budget. Donc, à travers le link budget, on va, on va calculer ensemble le maximum layout path loss. Donc, c'est le maximum affaiblissement du trajet ou bien de propagation permissible, qui permet de calculer le rayon de Tulli, c'est un radius. Donc, bien sûr, en utilisant un modèle de propagation, donc soit, on a plusieurs modèles de propagation, donc pas forcément un seul. Donc, selon l'environnement, soit rural, soit urbain, urbain dense, etc. Donc, selon le type d'environnement et selon la bande de fréquence, on a des modèles de propagation à privilégier. Et à ce moment-là, donc, on va, donc, si on arrive à calculer le rayon de la cellule, à ce moment-là, on pourra, comment dire, on pourra déterminer, on pourra calculer aussi le couverture ou bien la zone couvrir ou bien la zone couverte par un seul, une seul station de base. Donc, il est composé de trois secteurs, trois cellules, voilà. Et à partir de cette information, on pourra déterminer le nombre de stations de base qui permettra de, comment dire, permettra de couvrir notre objectif, voilà, notre zone souhaitée, voilà. Voilà, à la fin, on a le number of GnodeB, ça, GnodeB, c'est en 5G, voilà. Ça, c'est, normalement, c'est InodeB, voilà. Donc, voilà, on a des calculs géométriques à utiliser. Donc, soit on utilise le 3-sector site, donc des sites à trois secteurs ou bien des sites omnidirectionnels. Donc, le calcul, ça diffère, il n'est pas le même. Donc, voilà, donc, pour le 3-sector, on a des calculs, on va voir ça ensemble dans les prochains slides en détail. Donc, c'est quoi l'objectif d'estimation de couverture ? C'est pour avoir le, comment dire, le cell radius, donc le rayon de cellules. Et à partir de cette information, on va estimer le cell edge, rate, voilà. Et après, on pourra récupérer le nombre de sites ou bien le nombre de cellules ou bien le nombre de stations de base nécessaires pour couvrir la zone, cette zone donnée, voilà. Donc, notre objectif ou bien notre point principal, c'est le link budget, c'est le calcul du bilan de liaison. Donc, si on arrive à maîtriser cette partie-là, donc le principe de démontrement par couverture sera devenu, comment dire, facile et accessible à tout le monde. Par exemple, j'ai pris le même slide que la dernière fois du bilan de liaison. Donc, on a vu ensemble qu'on a deux facteurs ou bien deux types de facteurs dans notre bilan de liaison. Il y a des facteurs confirmés, voilà, donc des facteurs qui sont bien connus au départ. Donc, ça concerne, à savoir, la puissance, le gain d'antenne, facteurs de bruit, cellules de démodération, cellules de démodération sur le SNR. Il y a des parcs de pénétration, du builink du bâtiment, body loss, donc les parcs du corps immédiat, etc. Donc, il y a des informations qui sont déjà connues au départ avant de commencer le bilan de liaison. Donc, ce sont des facteurs bien confirmés, bien connus et bien maîtrisés. Voilà, on a aussi, en revanche, on a des facteurs incertains, voilà, donc qui ne sont pas connus et sont différents, donc d'un environnement à l'autre. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs et à peu près, on pourra dire qu'on n'a pas les mêmes, comment dire, on ne peut pas appliquer les mêmes facteurs pour tous les environnements radio. Donc, il y a dans certains environnements, on applique certains paramètres et pour d'autres, non, ce n'est pas la même chose. Donc, comme par exemple, les marges d'évanillissement de fast-fading ou bien slow-fading, l'impact de la pluie, la neige et la marge d'interférences, donc ça, c'est à titre indicatif, donc j'ai mis quelques exemples, mais il y en a d'autres. Voilà, donc, si on arrive bien à calculer le bilan de liaison, donc il n'y aura aucun problème pour le process de dimensionnement par couverture. Voilà, donc, comme on a vu ensemble sur le slide, donc il y a l'application coverage, il y a le downing coverage. Voilà, donc, il faut bien assurer que si on fait l'application coverage, ou bien on fait le downing coverage, ou après on calcule l'application coverage, on trouve l'application coverage, il demande plus de sites, donc il faut choisir le max, voilà, pour assurer un compromis entre l'applic et le downing. Donc, il y a l'étude sur l'applic, il y a par exemple 50 sites, ou bien 50 secteurs, le downing coverage, il y a par exemple 54 secteurs, donc ça veut dire que tu vas utiliser, tu vas choisir le 54 sites, voilà, secteur plutôt. Donc, il faut utiliser toujours le maximum pour bien assurer les deux objectifs en même temps, l'applic et le downing. Par exemple, sur l'applic, tu peux faire l'applic, par contre, il y a le nombre de sites, le secteur, il y a le downing. Donc, il y a un nombre, il y a le downing ou l'applic en même temps. Malgré dans certains cas, par exemple, il y a quelqu'un d'applic, par exemple, le downing, on sait bien qu'il y a un petit gaspillage, mais par contre, tu vas assurer que le downing a une couverture globale à la zone. Voilà, moi, je n'ai pas détaillé dans chaque link, dans chaque liaison, par exemple, dans chaque sens plutôt, appelé qu'au downing, donc j'ai pris des exemples, j'ai utilisé le uplink, link budget ici. Donc, le uplink et link budget, ça veut dire que la liaison entre le mobile et la station de base, donc le sens montant, donc à mener à la sensibilité au niveau de la station de base, je venais à la dernière fois, donc la sensibilité à le récepteur inaudible, c'est quoi ? C'est le bruit thermique, ou bien la puissance du bruit thermique, plus le facteur de bruit, le noise figure, plus le SNR, donc le signal interférense noise ratio. Voilà, donc le schéma est bien explicatif, voilà. Donc, il y a le thermal noise power density, donc M0, moins 174 dBm par Hertz, voilà, qui est 10 log Kt, constant de Boltzmann, tira températeur en Kelvin, sur 1 dBm par Hertz. Après, on a une noise figure de 2,1 dB, voilà. Après, on trouve la valeur ici, moins 174, plus 2,1. Après, ça, c'est par rapport à 1 Hertz, voilà, donc c'est 1 Hertz. Par contre, nous, on a une largeur de bande par rapport au PRB, par rapport au physical source block, le PRB, il y a la quantité, la plus petite quantité qu'on pourra attribuer à un utilisateur mobile, voilà, en 4G. Donc, c'est le PRB, donc c'est le 180 kHz, donc c'est le 180 000 Hz, voilà, qui est 12 subcarrier, supporteuse fois 15 kHz, voilà. Chaque supporteuse via 15 kHz, voilà. Voilà, donc, nous avons un facteur de 10 log bandwidth à un PRB, il y a 10 log 180 000, nous avons 52,55 dB. Donc, moins 174, plus 2,1, plus 52,55. Donc, on trouve le bandwidth par ressource bloc, voilà, donc le niveau par rapport au source bloc. Après, on applique le SNR, voilà. Donc, ça dépend du type de modération. Si on prend un exemple, par exemple, QM64, donc, par exemple, on a un SNR, tu as, par exemple, 5 dB, 12 dB, ça dépend. Je ne sais pas, mais on dit la cartographie, tu as le mappage des SNR, type de modération, ou le MCS, ou, comment dirais-je, bit to send, voilà, ce qui est un autre paramètre, c'est mot TBS, voilà, donc, c'est le nombre de bits à transmettre, voilà. Donc, maintenant, on va récupérer la sensibilité. Donc, à ce moment-là, donc, il y a un autre paramètre qu'on va chercher, il s'appelle le maximum applic path loss, le LP max, voilà. Donc, c'est quoi le LP max ? Donc, le LP max, c'est la puissance, voilà, UE, moins la sensibilité, moins toutes les pertes, voilà. Toutes les pertes, toutes les marges, etc., voilà. Donc, on a le applicant interference margin, on a le log normal fading margin, on a le body loss, car penetration loss, breathing penetration loss, antenna gain, antenna jumper loss, voilà. Donc, on a tous les paramètres qui entrent dans le lien entre la station de base et le mobile, voilà. Voilà, ça, c'est la partie AppLink League Budget. Voilà, donc, on a aussi le AppLink Serving Range. Donc, une fois on récupère l'information, on a le maximum AppLink PathLoss. Donc, ça, c'est bon, j'ai vu le PathLoss, là, il y a l'affaiblissement du trajet, ou là, l'affaiblissement du lien de propagation. Donc, on a donné la propagation, on a donné la propagation selon un modèle de propag, un modèle de propagation entre la station mobile et le terminal. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple intérieur, tu as un modèle de propagation 3GPP. Donc, tu as un nom 3GPP, un modèle de propagation spécifique. Voilà, donc, il y a la formule, donc, il y a l'Urban Macro. Donc, I, ça veut dire urbain, MA, ça veut dire macro, L, ça veut dire non-line-off-site. Donc, il n'y a pas de visibilité directe. Donc, ce sont des obstacles. Donc, c'est un environnement urbain, voilà. Urbain-macro. Donc, si il y a quand même, par exemple, rural, possiblement, il y a un non-line-off-site, il y a un line-off-site, parce que là, des zones rurales, il y a un plus beaucoup dégagé. Il n'y a pas d'obstacles, je veux dire. Donc, on a donné, il y a la formule d'application, tout à l'autre. Donc, on a donné la formule selon la formule, le part-loss, selon le modèle de propagation, il y a 3GPP. Donc, on a donné la formule L égale à A-13, log-adig, etc., 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 etc. Donc, on a donné la formule R, qui est la distance entre la station de base et le terminal, le user-occupement. Voilà. Donc, on a donné la distance R. Donc, une fois qu'on récupère la distance R, c'est bon, donc. La distance R, c'est le rayon de la cellule. C'est bon. Voilà. selon les modèles de Propag, j'ai fait un petit slide à la des modèles de Propag, qui est un des modèles de propagation empirique, qui est un des modèles de propagation géométrique, ou qui est un des modèles de propagation statistique. Voilà. Donc, quelle est la différence entre les trois modèles de Propag ? Donc, les modèles empiriques, c'est des modèles basés sur, comment dire, sur les phénomènes de propagation qu'on... Il y a une estimation sur le trajet, surtout en non-visibilité directe, en line of sight, non line of sight, donc, avec les diffractions, les réfractions, etc. Donc, il prend... Comment dirais-je ? Les sous-couches, voilà, de trajet, de défractions, de réfractions, etc. Donc, ce sont des modèles empiriques, ou bien des modèles déterministes. Voilà. Après, il y a des modèles... Comment dirais-je ? Des modèles statistiques. Les modèles statistiques, ce sont des modèles basés sur des statistiques. Donc, ils ont fait des mesures sur le terrain, et à ce moment-là, ils ont récupéré les informations, ils ont fait des extrapolations, des croisements, etc. Ils ont récupéré un modèle de propage statistique qui est basé sur des statistiques, des stats, donc, via des compagnes de mesures sur le terrain. Vous avez dit, ces modèles, beaucoup de modèles sur les environnements, qui permettent d'estimer le modèle empirique, le modèle déterminé, qui permettent d'estimer l'information. À titre d'exemple, par exemple, quand tu prends la mer chaude ou la mer froide, là, par exemple, sur le Méditerranée, par exemple, vous voulez faire une couverture sur le Méditerranée, pour parler de la Méditerranée, donc, c'est d'utiliser le modèle déterministe. Parce que, je crois, qu'au milieu, tu as la mer, tu as dit, tu as des obstacles, les canines, etc. Donc, c'est difficile d'avoir cette information-là. Donc, ils ont fait des mesures sur terrain, sur les deux côtes. Voilà, donc, quand tu as, par exemple, tu as l'Italie ou l'Espagne, ma côte, tu as l'Isaïr, etc. Donc, ils ont fait des mesures. C'est un bon travail, c'est des statistiques, on a même des graphes, des courbes. Pour chaque bande de fréquence, c'est qu'à par exemple, combien d'atoniations tu appliques pour avoir, pour n'importe quelle distance, la fréquence et la distance. Voilà. Donc, quelle est l'atoniation à appliquer, voilà, ou bien prendre en considération dans ton bilan de liaison. Donc, qui m'a donné les environnements où il y a des un peu spécifiques ou difficiles à trouver l'information, ils utilisent des modèles statistiques, voilà, basés sur des stats, voilà. Donc, ça, c'est un aperçu général sur le, les modèles de Propag. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. si on peut, si on est bien arrivé à récupérer l'information du rayon de cellule, donc, une géométrie simple peut être utilisée pour calculer la distance de site à site et la zone de couverture, voilà. Donc, par exemple, on prend l'exemple de site à trois secteurs qui est à droite. Voilà. Donc, c'est une simple géométrie, donc, il n'y a pas de génie ici. Donc, par exemple, pour la distance, pour calculer une distance entre un site et un autre, donc, c'est le 3 fois le rayon sur 2, voilà. Pour la zone couverte par le site, trois secteurs, c'est 9 racine 3 sur 8 fois R carré, voilà. Pour un site omnidirectionnel, donc, la distance entre deux sites, c'est racine 3 fois rayon de cellule et la zone à couvrir, c'est 3 racine 3 sur 2 fois R carré, voilà. Donc, l'information la plus importante, c'est d'avoir la valeur du rayon de cellule et comment on récupère le rayon de cellule, c'est à travers le calcul le bilan de liaison. Donc, si on calcule bien le bilan de liaison et on calcule bien le maximum, le maximum patelos, on applique ou bien on downlink, donc, à ce moment-là, le reste est facile, à mon avis. Et maintenant, donc, pour avoir le nombre de sites qu'on applique, donc, on pourra le calculer en divisant la zone à couvrir, par exemple, on a combien ? On a 9 kilomètres carrés et on a un secteur à, un site à 3 secteurs qui permet de couvrir, dans la bande, par exemple, 900 mégas, permet de couvrir, par exemple, 1 kilomètre. Donc, 9 kilomètres sur 1 kilomètre, donc, ça veut dire qu'on a besoin combien ? On a besoin de 9 sites pour couvrir la zone. Voilà, donc, le nombre de sites, c'est quoi ? C'est le, c'est le area to cover, donc, c'est la zone à couvrir sur la zone couverte par un seul site, 3 secteurs. Voilà. Donc, à ce moment-là, on pourra on pourra on pourra on pourra on pourra on pourra déduire le nombre de sites nécessaires pour assurer un déploiement sur le terrain. Donc, ça, c'est, grosso modo, le principe de calcul ou bien de le process de dimensionnement par couverture. On passe maintenant le principe de dimensionnement par capacité ou bien par trafic donc à peu près c'est le même principe donc on calcule le average cell throughput voilà donc c'est le débit offert par le débit moyen offert par la cellule après on déduit le nombre d'utilisateurs c'est porté par chaque cellule et à ce moment là donc on pourra avoir une information sur une station de base ou bien un site complet et il fournit combien de db de quantité d'information et à ce moment là donc avec le nombre de utilisateurs ou bien le avec les requirements donc les exigences de capacité donc on pourra définir le nombre de stations de base nécessaires pour assurer le service ou bien assurer un tel débit à ce nombre d'utilisateurs j'ai fait une petite démonstration rapide voilà donc ici par exemple sur une série de données voilà donc on va calculer le le db voilà à fournir pour un seul utilisateur voilà par rapport à une seule ressource bloc puisqu'on sait bien que la côté le minimum de de ressources qu'on pourrait attribuer à un seul utilisateur c'est un PRB un physical ressource bloc voilà donc on calcule le db pour un seul utilisateur par ressource bloc et après on calcule le db de celui de liaison descendante le tc downlink donc qui sera calculé en multipliant le db binar utilisateur moyen qu'on a calculé de le comment il s'appelle le average downlink voilà par la charge de moyen du système de liaison descendante voilà et comme on a le on a les comme on a les inputs les requirements les exigences donc on a combien on a 20 000 lto subscriber ici par exemple sur un 9 km urban area et on a des db par exemple en downlink à 10 mégapits par seconde à 95% de probabilité de couverture par exemple si on prend le cas ici pour calculer le nombre de de sites nécessaires pour assurer ce db à ce nombre de clients on donc le nombre de cellules égale quoi égale le nombre de cellules prévues fois le nombre ou bien le rapport entre le db de cellules théorique qu'on a calculé et le db de cellules calculé à travers les les inputs les requirements voilà donc par exemple si on prend le cas par exemple on a calculé le db de cellules de la liaison descendante ici on a trouvé par exemple 273 et avec comment dire avec les requirements ici par exemple si on prend le downlink par exemple à 1 méga par par exemple 1 méga et on a 150 par exemple 150 utilisateur donc 1 méga x 150 donc on a 150 méga donc ça veut dire une cellule de 150 méga non on a par exemple 273 subscalibre donc il nous faut par exemple 273 méga pour bien couvrir ou bien pour rassurer le db de 1 méga par seconde pour 273 utilisateurs par contre après les calculs on a trouvé que le db de cellules de la liaison descendante il est de 150 méga donc cette nouvelle ici on a unakat il est de l'indépice donc il est db de alors ce sera 1 méga 1 méga beach par seconde à avoir l'objectif c'est 1 mégabit par seconde par utilisateur donc comme on a supposé 273 et 273 users donc par exemple 273 utilisateurs donc chaque utilisateur il demande un débit à 1 mégabit donc la cellule qui confiait 273 mégabit par seconde donc là il y a la cellule 273 mégabit par seconde alors calcul tu y a un exemple comment dirais-je en commençant les objectifs marketing ou les inputs par contre après les calculs il y a le débit de cellules des indescendants il y a 150 mégabit donc il n'a pas répondu l'exigence donc A égale quoi il y a le débit de cellules théoriques qui est là il y a l'objectif marketing qui est là le débit de cellules calculées donc il y a 1,8 donc ça veut dire au lieu de déployer par exemple 1,8 il y a une seule cellule c'est à 150 il y a le déployer 1,8 il y a le rendu et il y a le 2 donc ça veut dire il y a 2 station de base pour couvrir plutôt 2 cellules pour couvrir 273 voilà donc le nombre de cellules je te vois le nombre de cellules prévu fois 1,8 donc au lieu de mettre 1,8 on prend 2 voilà parce qu'on a le nombre de cellules mais c'est 1,8 cellules voilà 1,8 mégabits par second ça va te gâcher 1,8 cellules donc tu le gâcher soit 1 soit 2 donc le nombre de cellules égale le nombre de cellules prévu je te vois calculer fois 2 voilà donc on a le nombre de cellules par exemple le nombre de cellules par exemple on a 20 000 divisé par 54 donc on a 54 cellules donc on a normalement 54 cellules fois 2 je te vois le nombre de cellules voilà ça c'est bien donc selon les outputs tu as le marketing ou tu as le comment dire le dimensionnement initial donc on a 20 000 LTE subscribers sur 9 000 9 km2 urban area donc nombre de cellules initial donc ils ont constaté ou là ils ont proposé ou là supposé belli من la couverture من la dimensionnement par couverture le qawa هنا le qina qui calculit le nom qui le nom le qawa 54 par exemple le qawa 54 le qawa 54 le qawa 54 divisé par 54 cellules donc ça veut dire 371 subscriber par cellul c'est un format c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc par exemple on va modifier par exemple on va dire c'est 171 ici pour dire c'est facile c'est 171 pour garder l'imam chiffre pour dire par exemple on va dire 150 exemple il y a des exemples il y a des exemples mais il y a des principes 250 250 250 250 250 250 divisé par 250 voilà donc 1,5 voilà 1,5 voilà possible de dire 230 par exemple 230 oui c'est bon on va dire calcul on va dire c'est bien divisé par 210 donc 1,8 voilà 1,8 voilà donc là c'est bien 2,7 voilà voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon parce que c'est donc il y a plusieurs sectors voilà il y a trois Donc, il y a 54, c'est 54 secteurs. Parce que la fonctionnalité, c'est par rapport aux cellules. Vous voyez ici. On a travaillé par rapport aux cellules. Oui. Cellules ou secteurs, ok? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, comment on dit ? Nous, dans le dimensionnement par couverture, on a 54 secteurs pour assurer la couverture. Donc, c'est ce qui est le dimensionnement initial. Oui. Donc, je n'ai pas une information. C'est ce qui est le secteur. Par contre, ce qu'on a dit ? Il y a dit que 20 000 ablues, donc, ces 20 000, moi, je ne fais pas. C'est ce qui est le secteur. Pour que les cellules, ce que tu peux s'adapter à la couverture du secteur. C'est bon. C'est bon ? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a 10. Par exemple, on a 10. On a 10. C'est bon. On a 10. Et voilà. Et là, il y a 10. Voilà. Donc, il y a le requiertement, c'est le doux, 10 mégabits par seconde. Si je prends, ou je considère que cette hypothèse est correcte, je prends 10 mégas, et je vais mettre ça en 771, ça va nous donner le débit de la caméra. C'est vrai. Donc, 10 en 771, en 7710. Donc, c'est le débit, il faut fournir la cellule terre, en se basant sur les inputs que l'on a. C'est bon. Voilà. Après le calcul, il y a 2100 mégas. Donc, 2,1 géga. Et la cellule, il faut 3,7 géga. Donc, la division de l'atom, il faut qu'il y ait des différences entre eux. La différence entre les secteurs. C'est bon. C'est bon. Et le calcul, c'est bon. 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 Après, tu peux t'en sortir le nombre de la cellule, et le nombre de la cellule, qui est la plus forte, dans le dimension du initial, et tu peux t'en sortir le factor A. Et tu n'as pas dit, tu peux t'en sortir 1,8 ou 1,7, tu peux t'en sortir un peu, soit un ou deux. Tu peux t'en sortir 1,8 ou 1,8. 1,8. Tu peux t'en sortir 1,8? Un peu, c'est bon. Toujours le truc. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions, avant d'aller à l'atom ? C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. T'as vu rien ouf. C'est bon. Il a me caché les questions, on passe rapidement à l'atoll. Donc, à l'atoll, vous voulez vous donner une petite présentation avec vous ou vous pouvez vous donner directement à vous ? Est-ce qu'il y a une petite présentation avec vous ? Est-ce qu'il y a une petite présentation avec vous ? Une petite présentation avec vous ? Si ça ne vous dérange pas, monsieur ? Non, 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 je n'ai pas une petite présentation. C'est une présentation après. Voilà. On entend mieux. On entend mieux avec les TEP, inshaAllah. Voilà. Voilà, c'est une petite présentation avec vous. C'est quoi Atoll ? C'est un logiciel commercialisé par la société Force. Une petite conception de réseaux sans film, une petite technologie. J'ai pris les informations sur le site Atoll. Voilà. Donc, ils supportent la technologie suivante. JSM, CDM, LTE, Wimax, Microwave. Présentation, monsieur. Ah, s'il vous plaît. J'ai repris mes J'ai regardé le slide qu'addle avec cette planche. D'accord. ? Si je ne taka LOL bien, on va voir. C'est bon, c'est bon. C'est un outil, c'est un software pour la planification, la conception, la résolution, la film et la technologie. Donc ici pour les technologies Legacy, GSM, IMTS, LTI, WiMAX, Microwave, Wi-Fi et Tetra aussi. Atoll WiMAX, automatique planification des fréquences, planification automatique des fréquences, AFP, ACP, planification automatique des cellules. Voilà, il permet de faire l'optimisation avant le déploiement à un réseau. Voilà, ça c'est des informations, des modèles de propagation, la plupart des technologies radio. Voilà, donc les étapes nécessaires pour une meilleure planification des réseaux radio comme, voilà. Création d'un nouveau projet, la technologie par exemple WiMAX ici. Configuration tel réseau, paramétrage radio, site radio, cellules, etc. On va adénérer les études de prédiction, donc selon les modèles de Propag, l'étude de la couverture des interférences. On va adénérer les matrices d'interférences avec l'utilisation de l'option automatique fréquences plane, qui permet de, comment dirais-je, de planifier efficacement les fréquences ou les ressources tawhanales. Pas forcément les fréquences, par rapport à la technologie, par rapport à la 2G c'est les fréquences, par rapport à la 3G c'est les codes, par rapport à la 4G c'est les PCI, par rapport à la 5G c'est les PCI. Après on passera aux optimisations du réseau en utilisant l'option ACP, donc Automate Excel Planning. Donc on va modifier les titres, les antennes, les puissances, etc. pour trouver le bon compromis pour assurer un tel objectif marketing, soit couverture, soit capacité, etc. Donc ça c'est des exemples, voilà, donc ça c'est l'interface Atoll, on a le toolbar, on a la fenêtre explorateur, on a la zone de travail, on a la fenêtre cartographique, voilà. Donc ça c'est grosso modo les étapes, voilà. Donc comment créer un projet, etc. On a aussi la manipulation sur les cartes, Geo, donc on a plusieurs types de cartes, on a les Clutter File, pour les Clutter High, pour les Clutter Class, pour les DTM, Digital Terrain Model, donc le modèle numérique du terrain. Donc on va les dérouler, les prédictions, donc on va les permettre de calculer les diffractions, les pertes de réflexion, etc. On a des vecteurs, voilà, comme les routes, les rivières, les mers, etc. On a des images. Mais c'est ça où je vais les... Sans les données cartographiques, on a un directeur couverture. Parce que ma indexe, les données cartographiques, donc il ne peut pas avoir, comment dire, une information sur le profil de terrain entre deux points, entre les météorages récepteurs. Donc, voici les cartes, voilà. ça c'est les cartes DTM ça les cartes les cartes à classe c'est la classification des les cartes graphiques il y a les informations sur les buildings les caillons la hauteur de la hambre et tout exactement par contre par exemple tu as 4 classes tu as la classification à chaque endroit par exemple est-ce que l'usine est-ce que le commercial est-ce que l'industriel est-ce que la forêt est-ce que la mer etc donc tu as la nature tu as l'environnement c'est la première chose le classe puis après le classe le classe le classe la hauteur tu as chaque à chaque environnement non 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 tu as chaque environnement par exemple si tu as la forêt tu as la hauteur tu as la forêt par rapport à la mer par rapport à la mer voilà exactement par exemple par exemple une montagne ou une colline tu as la hauteur de la hauteur voilà donc le classe c'est la classe ou le type de l'environnement le point tu as la forêt la hauteur ça va se à chaque ok tu as perаете par rapport à la carrière class clutter class high ça va a dtm map a dtm map c'est qui qui est d'aim qui est la morfologie qui est d'aim qui est de la carrière qui est d'aim qui est d'aim qui est d'aim qu'a dit la carrière la dtm tu as per paprika à ce qu'il est qu'il est d'arim qu'il est de la conférence Voilà, donc il y a des vecteurs, les vecteurs sont les routes, les lignes que nous trouvons en noir, les routes ou la secondaire ou la primaire ou la rivière ou la djbelle ou la goudienne ou les choses. C'est même pas le building, hein? Là, quand il y a une couche au building, il faut payer, ils sont très chers. Ah, d'accord. Pour mieux optimiser, c'est obligé d'avoir ces features. Oui, bien sûr, ça fait normal. C'est ça que je voulais faire le domaine de la radio mobile. N'importe quelle information supplémentaire, ça t'est qu'un outil de précise, voilà. Oui, chaque haja, c'est un feature payant. Voilà, donc le feature, c'est côté RAN, Radio Access Network ou la djbelle. Voilà, par contre, un ton, c'est une option. Donc, on dit, il faut payer pour avoir cette... Bien sûr, il faut payer, bien sûr. Le building, c'est cher. La partie la plus, la plus chère pour les couches. Surtout pour les villes denses. Par exemple, tu as dit, par exemple, à Tokyo ou à Pékin ou à Shanghai ou à Paris ou à Berlin ou à... Donc, il faut faire le building. Le building, c'est quoi ? Parce que le building, c'est quoi ? Parce que le building, c'est quoi ? 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 Comment ça s'appelle ? Penetration loss. Building penetration loss. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est très important. C'est quoi ? Par exemple, on a parlé de la bande. Pour comprendre la bande. C'est quoi ? Même si on a parlé de la bande. Par exemple, on a parlé de la bande. J'ai terminé à la bande. Il y a tout à fait. 20 db c'est important. C'est quoi ? C'est quoi ? En parlant simple. C'est quoi ? C'est pas un bon joueur, c'est ça. Oui. Merci. Merci, c'est logré. Messeur, c'est bien sûr. à propos les maps à part les maps building est-ce qu'il y a des sites où on peut télécharger ces maps par région là mais ce n'est pas de même résolution résolution 90 mètres je crois 90 mètres donc des résolutions de 90 mètres je crois qu'on a des résolutions 30 mètres c'est clair c'est clair c'est clair par exemple par exemple Atoll a un format ou un autre ou un autre ou un autre ou un autre format ou un autre format comme le outil de conversion ou un peu ce n'est pas gratuit ok c'est clair c'est clair pour trouver l'information et une fois que tu as tu as un outil ou un autre pour pouvoir te convertir merci qu'il y a un autre après tu passes les antennes voilà ajoute les sites etc. donc je pense que voilà on passe rapidement à l'ahdo voilà couverture des interférances voilà je pense qu'on passe directement la simulation c'est clair c'est clair vous avez un autre ou un autre ou un autre ou un autre ou un autre quel est point leur install qu'on a même qui ne comprendra pas il regarde le record puis il regarde les étapes il regarde le Mac puis il va voir les étapes dans l'enregistrement je vais c'est clair Je vous remercie. Comme je disais, après nous allons faire le record. L'essentiel, nous commençons après. Enshallah, je vous remercie. Oui, oui. On va mettre le record, un peu de recours. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai fait la séance prochaine, inshallah. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai fait la formation et la vie. J'ai fait le record. J'ai fait le record. J'ai fait la session et je vous remercie. Oui. Je vous remercie. Vous voyez l'aise. J'ai fait la vidéo. Je vous remercie. J'ai fait le site. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, arrêtez le partage Donc, il y a un partage, il y a un 41 Ah, tu as compris, c'est vrai Il y a un chat, il y a un premier moment On va commencer, ah Ah, c'est possible, il y a un peu Il y a un autre moment Oui, il y a un autre moment Voilà, donc C'est parti, on va mettre la chanson Non, c'est parti Il vous dit à l' CORPORT C'est parti C'est parti Il vous dit à l' boyer C'est parti C'est acquis, c'est prêt C'est prêt Il y a un fonctionnalité C'est parti C'est parti ou sur lequel vous installez sur la PC Il y a plus de fonctionnalité C'est parti Voilà Donc Donc, on va commencer par les cartes et on va démarrer un projet. On va voir. On va voir. Voilà, on va commencer par exemple New. Soit on a une base de données existante, soit on va démarrer un projet. New template. On va démarrer un projet. C'est ce que je dis. Parce que là, l'atoll est destiné au départ d'utiliser son client-serveur. Donc, ça veut dire qu'il y a un serveur Atoll. Il y a des clients. Des PC installés un peu partout. Par exemple, vous pouvez l'installer par exemple dans Djaïed, dans Xantayna, dans Wahran, dans Bechard, dans Twirgla. Vous pouvez l'installer dans un PC ou dans Espagne ou dans l'Amérique. Donc, c'est une solution client-serveur. Pour le savoir, on va travailler à faire, on a installé à un PC et c'est pu mettre. C'est un mode non-connecté. Donc, il ne sera pas une solution client-serveur. Master-slave. Ce n'est pas l'utiliser dont on va essayer. Vengeuse ces questions du serveur. Donc quand on va travailler sur la version server. On va travailler sur la version server. database. Donc from document template, on va choisir la LTE 4G. Donc on a pas mal de technologies. On a YMAX, Wi-Fi, UMTS, Microwave, GSM, CDMA, 3GPP multirad. On a plusieurs types de technologies radio. Voilà, tu fais OK. Voilà, c'est bon, on a tour de projet. Donc l'a ou la chose que nous n'amédió, c'est la cartographie. Donc on a tour de file. Import. Voilà. La cartographie existe ? C'est parti. C'est parti. La cartographie existe ? Monsieur Andi, une question. Non, non, non. C'est parti. C'est parti, c'est parti. La cartographie était un élément de la cartographie dans le parcours ou dans la existence ? Oui. La cartographie je ai donné un exemple sur la cartographie. Ah, non. Ah, non. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça. Carte, carte. 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 Ah, ok. Il est en document, il y a dit, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Oui. Carte, on va se mettre. Je sais que tu as l'application de la carte. Carte, carte. Carte. Oui, je sais pas. Carte. 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 Carte proche. Carte, carte. Carte. Alors, carte. 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 Deux. Je sais pas. Fork praく. Carte, c然後 refused to do e. Je sais pas. Carte, carte est pas. Je sais pas. Carte. qui s'appelle SRTM Tu peux te recharger de la carte mais il y a un problème de conversion Parce qu'il y a des cartes spéciales qui t'aime convertir Il faut trouver un lote ou un lote c'est payant qui s'appelle Asharovia Il n'y a pas les cartes payant mais le logiciel payant Il y a toujours une chose payant qui s'appelle qui s'appelle Maqsalec Il n'y a pas, mais je te rappelle Oui, je t'appelle Je t'appelle mais je t'appelle Donc je t'appelle des cartes Je t'appelle un peu Tu ne sais pas, qu'est-ce que tu es- C'est la porte de la porte ? On a Burj Borey Ridge Je t'appelle des cartes 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Le Coupon. Main individual. Est-ce que vous pouvez voir ceci. Adhrewad. Ah, ici. Ah, ici. Est-ce que vous voyez ceci? Dans l'adhrouad. Un instant. Ayrport. Est-ce que j'ai vu l'airport. Est-ce que vous voyez ceci? Ceci n'est pas dans l'afinit au atoll. Non vous voyez ceci n'est pas. Oui, il y a un atoll à l'afinit au atoll. Est-ce que j'ai trouvé en l'afinit au atoll. C'est dans la règle Il n'y a pas à la règle Il n'y a pas à la règle Ah, c'est vrai, mais il n'y a pas à la règle X, Y ou la nature Environnement Airport, Open ou Industrial Ou non ? Ensuite on va sortir 4 classes Les environnements Et on va sortir C'est à la règle Le hautur N'a pas à la règle On va sortir Clutter high On va sortir Clutter high Il n'y a pas à la règle Pour vous, par exemple, ce qui a vu, c'est l'airport Il n'y a pas à l'artefaile Un n'est pas à la règle Donc on va sortir Open ou à la règle C'est pas à la règle à 2 mètres. Forêt, par exemple, à 5 mètres. Ça dépend. Chaque environnement a la hauteur. Donc, il y a la classification des environnements. Il y a la hauteur à chaque environnement. Ensuite, on a des cartes d'autres, des couches. Il y a une couche qui s'appelle DTM. C'est le modèle numérique de terrain. C'est la couverture. Voici la bouche pour la hauteur. Lecture DECKS. Okay. Et la deuxième étape. Altitude. On a sur Okay. On a reine du GU. Et j'a le GU, On a reine du CLU, On a en RECÉ. Clutter High. Clutter Class. Et on a DTM. À gauche du d'autre, On a réelle du DTM. DTM, c'est l'altitude par rapport au niveau de l'air. Par exemple, X, Y, Z Z, X, Y, Z. C'est l'estimation, les diffractions, les réflexions, etc. Ensuite, import, on a 3, on a 3, et on a 3, 10, on f-clutter class et dTM. On a 3, on a 4, on a 3, on a 3, on a 3, on a 4, on import. Voilà, j'y ai-ya Victor, t'naichy aumka, aïe, t'a qua Victor ta'a, homm li Victor, hadou li root, swa principal, swa secondar, swa rivier, swa... Voilà. T'beghi t'zit image, voilà, j'y ai-ya File, import, voilà, j'y ai-ya vecteur, t'il ga image, swa orto, voilà, t'e pritit d'y image, y'y ai-ya, image o scan, voilà, mara belish, je dois remplir sa, mara belish, voilà, hwaa, okee, hwaa, wala, hadou des images, t'quadou t'zit dhom, hwaa, image, wala, image, wala, ju s'y prim sa, wala, hndic image, swa, wala, hwaa, Voilà, nous sommes basés beaucoup sur le Dijital, Clutter Class et Clutter High. Par exemple, si tu veux abonner à Google Earth ou Google Maps ou OpenStreet, on-line maps. Tu peux abonner à la licence. Si tu veux abonner à Google Earth ou MapStreet ou OpenStreet ou OpenMap. On-line maps. On-line maps n'a pas de DTM. On-line maps n'a pas d'étimation. On-line maps n'a pas d'étimation. Comme Google Earth. On-line maps n'a pas d'étimation. 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 C'est bon ? Oui, c'est bon. Ouais. Donc.. Une fois, on-line map dans la possibile assignment, L'environnement sur les cartographies, Est-ce qu'on va choisir le clic sur les paramètres. Paramètres Voilà, nous avons le modèle de propagation C'est bon, c'est bon Oui, c'est bon C'est juste le régulage avec les zones avec les zones ETM Est-ce qu'on peut faire un régulage ou non ? Non, c'est qu'on peut faire un régulage Par exemple, ici ici Par exemple, Voilà, propriétés Par exemple, il y a une projection Il peut peut-être qu'on peut choisir la projection Par exemple, WJS 84 UTM zone Voilà Par exemple, Zaire, par exemple J'ai fait 32, je crois 32, 34 Qu'est-ce qu'on parle sur Internet ? Par exemple, la Tunisie ou la Maroc ou l'Algérie 2.31 J'ai Zaire ou Tunes 32 Voilà, voilà Donc, ça dépend de la zone UTM WJS 84 Dans la carte, il y a un 30-32 Etc Il faut prendre le cadre de la ligne Et à l'unions Si tu as-tu de la carte Tu as-tu de l'a écrivée La carte Tu as-tu de 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 la carte Donc, tu as-tu de la carte La carte On peut prendre le coordinate system C'est bon donc il y a des projections, il y a des displays il y a des unités ok, donc il y a les modèles de propagation il y a Kost Hata il y a Okomora Hata Sakagami il y a Standard Propagation Modèles il y a WLN donc ça c'est les modèles de propag par contre, il y a d'autres modèles de propag qui sont des modèles de propag un peu spécifiques ils sont pillants donc il y a un modèle qui s'appelle modèle Aster modèle de propagation Aster c'est la compagnie force ou Kain un autre modèle c'est un modèle crossway c'est un modèle développé en orange, il y a France Télécom donc développé on va m'y faire mieux chaque fois il déroule la mise à jour donc c'est un modèle pion ou précis donc c'est un modèle performant en plus il est à jour en plus le problème dans les modèles de propag c'est qu'ils ne jouent pas sur des points de fréquence c'est un modèle par contre, par exemple, 400 Mbps jusqu'à 2 Gbps par contre, le modèle crossway il y a un modèle crossway il y a un modèle de 100 Mbps jusqu'à 300 Gbps donc il n'y a même pas de problème donc ils ont besoin de bonnes de fréquence donc c'est un modèle qui est possible d'utiliser par rapport à Apple il n'y a pas d'utiliser parce qu'on a donné la licence il n'y a même pas d'orange voilà c'est un modèle de radio network city voilà donc on a la station de template voilà donc la station de template donc on a créé template pour la station de taille par exemple on a vu le locatère par exemple on a créé une station de template par exemple voilà L'okne. m-creée par default cette-ci est-elle déjà m-creée n'est-elle déjà m-creée donc on a créé une seule on a créé une autre et je vais vous abonner à ça ici voilà 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 Station station de taille voilà 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 J'ai vérifié cette partie. Je vais aller jusqu'à ce moment. Annulisa. Open. C'est parti. J'ai envie de sortir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai envie de sortir. C'est parti. Je vais mettre des exemples. J'ai envie de sortir. Je vais mettre des exemples. Voilà. J'ai envie de sortir. on a un truc voilà 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 Et on a reçoit l'Ethere, on a la zone. Par exemple, on a la zone. On a reçoit le template, on a le paramètres. On a créé un template station, on a créé un site ou non. On a créé un site, on a créé un site. On a créé un seul format, un modèle, un exemple. Chaque fois, on a créé l'environnement. Chaque fois, on a créé un template. Radio Network Siting, Station Template. On a créé une nouvelle. Voilà. Donc, on a créé un site. LTE 1820M. On a créé trois secteurs. C'est un peu exactement sur les ressources que je dis. Voilà, on a préparé l'environnement. La préconfiguration. Exactement. C'est ça, la préconfiguration. Voilà. Donc, on a créé un secteur à 30 degrés. On a créé un secteur à 0. On a créé 25 mètres. On a créé un type d'antenne. Voilà. Voilà. Déjà, qu'on a créé un template. Je vais vous parler de la première fois. Parce que c'est pour ça. C'est la première chose. On a créé les fréquences. Voilà. 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 La bande de fréquences dans le système. On a créé un système. Par exemple, ici, on a créé une bande de fréquences. LTE 1820M. Avec les paramètres de départ. La fréquence de départ. La fréquence de fin. Je vais mettre le channel number. Voilà. Je vais mettre les informations. Je vais mettre le nombre sur le blog. Voilà. Mod FDD ou la TDD. OK. On a créé la fréquence taille. Une fois qu'on a créé la fréquence. On a créé un autre radio network equipment. On a créé les antennes. On a créé les antennes taille. Voilà. À titre d'exemple. Voilà. Donc, ici, on a les antennes. Les antennes. On a créé les antennes. On a créé un name taille. On a créé un physical antenna. Le même tag. On a créé l'équipe montée. Le manufacturer. On a créé un half power beam width. On a créé un degré. L'angle taille. Le gain taille. L'électrical tilt. L'électrical azimuth. On a créé la fréquence min au max. On a créé le diagramme de Euron Mons. Ou bien l'antiana pattern. Le diagramme de Euron montée. On a créé l'angle. On a créé la tuniation par rapport au gain max. C'est là. C'est le plan horizontal. Et là, il est le plan vertical. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là, l'antenne. Donc, après, on a créé le diagramme. C'est le Tower Monted Amplifier. C'est l'amplificateur au niveau de la station de base. donc cette TIA est en train d'amplifier le signal de la station de base qui n'est pas le mobile parce qu'elle n'est pas le mobile mais utilise une puissance qui a la station de base vu la contrainte à l'énergie ou le système de processing donc utilise une puissance faible par rapport à la station de base donc cette TIA sera composée par le TIA c'est un amplificateur au niveau de la station de base donc cette TIA est en train de base c'est un amplificateur de l'IMTS ou 4G donc ça a dit un gain de réception ou un gain de transmission voilà voilà, cette TIA a dit le FIDER le FIDER le FIDER est en train de base donc c'est un décembre de la station de base voilà voilà le FIDER le FIDER le FIDER le FIDER le FIDER c'est un peu la résolution c'est un peu le FIDER le FIDER le FIDER il y a un signal de référence donc référence signal énergie par ressource d'élément 15,4dbm LTE, voilà. Minimum RSRP, moins 140 dbm. Received, Received Diversity. Au Trafic Cloud, 200%, Downlink, 20%. C'est bon. Ça, on configure le template là. Station template. Dans le Radio Network City, on configure le... Comment dire? Le Outer, le Receptor. Le Outer, le Receptor, est 1,7m. C'est pas un souge. Tu ne sais pas, dans la coordination aux frontières, mais on ne peut pas faire 1,7m. On va mettre 3m. Par contre, dans la couverture du Radio Mobile, on va mettre 1,7m. La hauteur moyenne, on va mettre 1,7m. La hauteur moyenne, on va mettre 1,7m. Une personne, elle faisait 1,7m. Voilà. Ça, c'est gros au moins. Donc, dans le Radio Network, on va mettre la zone, on va couvrir la. À titre d'exemple. Donc, on a dit, 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 on a dit. OK. Donc, le Filtrick Zone, c'est la zone de filtrer. sorti. Et là, il faut un input. C'est la zone qui est de表re. C'est la zone qui est de表re. La Computation zone. La Computation zone, c'est la zone de calcul. La zone dont on a dit, on a dit, on a tout un calcul. C'est la zone où on a dit, on a un filtrer. C'est-à-dire, pour l'objectif, on a dit. Le focus zone est la zone de focalisation. La zone d'enterie. Nous devons focaliser cela. Pour nous dire les statistiques. Nous devons voir si nous découvrons les milliers. Donc ces trois zones sont très important. Donc comme nous avons dit par exemple, filtre zone. Click the zone. Draw rectangle. Voilà. Nous allons aller ici. Voilà. C'est bon. Je fais le changement. Là. C'est là. La zone d'enterie. Le changement. Voilà. Un déjeuner. C'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est ok? C'est une proche. C'est un problème, c'est un é quanto le間 de demande, c'est aussi. c'est facile c'est facile voilà 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 c'est bon donc il y a hexagonal radius c'est 2 km un petit peu voilà voilà il y a dit il y a dit ah direct voilà c'est le je Ok, si on, on se prémie avec les bassins.